Pour la plupart, on est d'accord de dire que l'existence est complexe. La vie est difficile. La vie est faite d'aléas, de problèmes, de déceptions, de frustrations. Et constamment, nous sommes dans ce bain de la roue qui tourne, constamment de la même manière, où tout se répète. Et nous continuons ainsi à vivre dans ce monde avec tous ces aléas de la complexité psychologique que nous avons. Les désirs, les envies, les peurs, les angoisses, les peines, les plaisirs, tout ça anime l'être humain. Il est facile de voir que la vie est compliquée. Il y a une grande complexité, une grande ignorance de ce qui se joue vraiment. Et nous en sommes confus. Et nous voulons savoir toute la race humaine depuis des décennies, depuis des milliers d'années. On a toujours voulu savoir le fin fond de tout ça. Mais nous sommes dans des schémas où on ne voit pas plus loin parce que tout se répète en fait. On apprend et puis on répète tout ce qu'on a appris. Et en répétant ce qu'on a appris, on pense connaître ce que la vie elle est. Puisqu'on la répète et on connaît ce qu'on répète. Cependant, ce que l'on répète n'est que l'histoire que nous avons vécue. Tout ce que nous avons su, tout ce que nous avons acquis, nous le concoctons et nous le réitérons pour pouvoir exister dans des événements qui se font tous les jours dans nos vies. Donc nous réagissons aux événements avec tout ce que nous avons appris. Et c'est ça notre problématique, c'est que nous ne savons pas faire autrement que ça. C'est comme ça que nous sommes constitués. Nous traversons l'existence en mémorisant tout ce qu'il y a. Et ce qui a été mémorisé, on le restitue. Si bien que l'existence en elle-même n'est pas su. L'existence qui se joue d'instant en instant. On ne sait pas ce que c'est. On sait seulement répéter ce qu'il y a eu. Parce qu'on vit cette joie, cette défaite, un moment dans nos vies où tout se passe. On vit tout ça. On le restitue, on le mémorise et puis on le restitue. On se le restitue à soi-même pour pouvoir continuer à exister avec tout ce qui arrive. Et tout ce qui arrive, on le deal avec ce que nous avons appris. Ça veut dire que ce qui arrive n'est pas quelque chose de réel pour soi. Ce qui est réel, c'est ce qui a été. Et nous ne savons pas comment être juste tout ce qui sort, tout ce qui arrive, tout ce qui émerge. être dans ce moment-là, ce moment où tout se fait être en direct, vivre la vie directe de ce qu'elle est. C'est la chose la plus difficile qui puisse être donnée à l'homme puisque nous avons eu l'habitude de toujours vivre, puis concocter ce que nous avons vécu et nous voulons garder ce qui est intéressant. Mais ce qui arrive cru comme ça, nous ne le voulons pas, bien sûr, parce que ça dérange tout ce que nous savons. Et comme ça dérange tout ce que l'on sait, alors on le met de côté, on le fuit, on ne veut pas le voir. On essaye d'organiser la vie au goût de ce que l'on a appris, de comment la zone de confort que l'on a constituée peut perdurer. Donc toute notre activité sur la planète Terre, c'est de savoir comment faire pour garder une sorte de sécurité avec tous les références que l'on a. Les références de ce qui est agréable, on les restitue et on dit que c'est ça la vie. Et on dit que c'est comme ça qu'on devrait vivre. Mais la vie en elle-même, à aucun moment elle n'est vécue, puisque c'est que des répétitions de ce qui a été vécu. Et il serait intéressant de savoir si on ne peut abandonner ce processus du temps où on mémorise et on restitue, mémorise, restitue. Et cette restitution, c'est juste le concept, l'idée de la vie. Que l'on puisse abandonner cette façon de vivre, c'est-à-dire abandonner ce qui fut, sans considérer comment le garder. Parce que ce qui fut n'existe pas. Là où tu vis maintenant, là quand tu respires, ce qui fut est mort, c'est du passé. Il semble que le monde est façonné de cette manière. Nous sommes tous dans l'espoir. Nous voulons atteindre une situation. Nous voulons atteindre un but. Nous voulons devenir quelqu'un. Nous sommes en quête de réussite. Pour être celui que l'on idéalise. Pour être celui que l'on aimerait être. Mais pas ce que l'on est vraiment. Ce que l'on aimerait être. Ce que l'on est est mis sous le tapis. Parce que ce que l'on est n'a pas de consistance. Elle est sauvage et libre. Et elle surprend. Et toute chose qui surprend dérange tout le confort qu'on a acquis de la vie que l'on aimerait avoir. Et donc, on poursuit la vie que l'on aimerait. Au lieu de vivre la vie, on la poursuit. On poursuit ce que l'on aimerait faire exister. Voilà le problème. Si tu peux comprendre ça. Ça veut dire que tu as un regard autre que celui qui pense. Le regard qui pense n'est plus là. Parce que le regard qui pense, c'est ce qui crée tout ça. Le regard qui réfléchit, qui calcule. Mais tant qu'il y a ce regard que nous avons appris à avoir. Et qu'il n'y a pas un regard depuis l'intérieur, depuis ce qui se passe. Et non pas depuis la mémoire. Mais depuis tout ce qui se passe. Ce regard direct. Une vision directe de ce qu'il y a. Une perfection de tout ce qui se joue dans l'instant présent. Sans calculer. Sans vouloir qu'il y ait quelque chose d'autre. Accepter ce qui se joue. Sans être accaparé par une pensée qui te dit. Comment c'était. Comment ça devrait être. Comment tu sais. Comment tu as appris de comment les choses devraient être. Parce que ça, c'est la norme établie de notre système. Notre société, toute, elle est sur cette base. Elle est basée là-dessus. Sur ce qui a été établi comme étant conforme. C'est-à-dire, on a vécu des passés. On a conformisé tous les états d'être. Comment on devrait être. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir. Comment on devrait se comporter. Et puis, on formule tous ces caractéristiques. Pour les faire valoir. Donc, on est juste en train de faire valoir. Quelque chose qui n'existe pas. Puisque c'est du passé. Mais ce qui se passe vraiment. Elle te dérange, bien sûr. Elle dérange ton petit monde. Et il semblerait que nous soyons confus. Parce que nous ne voyons pas la réalité des choses. Nous ne voyons que ce que l'on aimerait voir. Et ce que l'on aimerait voir n'existe pas. Donc, il y a une grande confusion dans nos esprits. Parce que pour vivre ce qu'il y a, il faut peut-être abandonner tout ce que l'on se propose à soi-même. Les promesses que l'on se donne d'atteindre. Parce que ces promesses que l'on se donne d'atteindre fabriquent donc la société telle que nous la connaissons. Nos relations. On se promet d'être quelqu'un. On se promet d'être ici. On se promet d'avoir une voiture. On se promet d'avoir une situation. Un compte en banque. Et on se promet tout ça. Donc, on fait exister un monde qui est basé sur ce que la mémoire propose. Ça veut dire que tant qu'on aura cette perception de la vie, la vie continuera à être ce qu'elle est, en tout cas pour toi. Parce que tu n'as pas regardé la vie en direct. Ce qu'elle veut, ce qu'elle est en direct. Parce que ce qu'elle est n'a pas de mémoire. Et ce qu'elle est, ce qu'elle fait à chaque instant, c'est quelque chose qui est ordonné. C'est quand tu ne laisses pas cette chose qui est ordre, beauté, que se crée au sein de nos sociétés, au sein de nos relations, de la complexité, du chaos. Et tu peux voir aujourd'hui le monde, c'est un chaos total. Il n'y a plus d'unité. Tout le monde est divisé, chacun dans son monde a regardé midi à sa porte. Et ça fait que nous sommes tous prisonniers de nos petites bulles que nous avons faits chacun d'entre nous. Ces petites bulles dont les références pour exister, pour faire exister la bulle, les références sont celles de nos passés. Des passés, non seulement de ce que nous avons expérimenté, mais les passés de tous nos aïeux qui nous ont dicté comment les choses devraient être. Donc nos pensées se restituent à soi par ce qu'elle a appris, par ce qui a été appris. Donc on peut dire que la mémoire que nous avons chacun d'entre nous, c'est la réponse de la pensée. La pensée s'extirpe de la mémoire pour indiquer la mémoire, pour faire vivre la mémoire. Et la mémoire se vit à travers la pensée. La pensée indique le chemin pour que les choses puissent se passer comme d'habitude. Tu n'as pas remarqué combien on adore nos petites habitudes et nos trintrins et qu'on n'aime pas que personne ne vienne déranger ses habitudes et ses trintrins ? Parce qu'on s'assoit dedans et il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de rencontre qui émerveille. Toute rencontre est organisée. On dit je t'aime mais à condition qu'il n'y a pas une liberté dans la rencontre. Une liberté d'être sans rien attendre de personne d'autre. Donc c'est parce que nous avons toutes ces pensées qui sont en nous et qui nous indiquent la voie à suivre. Maintenant, est-ce que ces pensées que tu connais aussi bien que moi ? Puisque ces pensées, ce n'est que la conscience de l'humanité qui est un courant qui traverse l'humanité. Et ce courant, ce sont nos consciences. Ce n'est pas ta conscience individuelle ça. La conscience individuelle n'existe pas. Puisque c'est une conscience qui appartient à l'humanité. Donc on puise dedans pour faire exister l'individu. Mais l'individu en lui-même n'existe pas. Pourquoi on veut faire exister cet individu ? C'est parce que on veut garder toute l'illusion qu'il y a. Et cette illusion fait exister le personnage, le caractère. Et dans cette illusion, il y a quelque chose qui existe, qui est faux. C'est une apparence de ce que l'on devrait être. Ce soi que l'on a fabriqué, c'est une apparence que l'on met en avant pour faire exister ce que l'on pense, ce que la pensée réitère. Donc ce soi, quelque part, c'est une illusion, c'est une mascarade que l'on se raconte. On se promet à soi-même d'être ce que la pensée propose. Mais ce que tu es est définitivement quelque chose au-delà de tout ce que tes pensées peuvent imaginer. Alors, sans la mémoire, aucune mémoire, au moment où tout se coule, sans que soit réitérée la mémoire, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la nature de cet esprit libre de tout passé, de tout futur, et qui vit dans l'instant là où tout se joue ? Pour le découvrir, il n'y a personne qui peut te donner ce vécu. Tu dois le trouver toi-même. Parce que c'est justement là la liberté de l'homme sur la planète Terre. C'est que personne d'autre que toi-même peut trouver cette vérité, ce moment où tu existes vraiment pour ce que tu es, et non pour ce que tu devrais être, ou aurais dû être, parce que tout ça c'est d'illusion. Donc être authentique, ça veut dire qu'il faut que tu vois combien tu es illusionné, combien ta vie est une illusion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501